En fait, ce que moi je voulais vous dire, c'est que quand on fait de l'intervention, quand ce qui est la soutien, c'est plutôt une affaire de cœur. J'ai en mémoire le livre d'Yves Clot, Le travail à cœur. Quand j'ai découvert son ouvrage, Yves Clot, que je connaissais bien avant, et quand j'ai découvert son ouvrage, vraiment ça a fait tilt. C'est-à-dire que finalement, cette histoire du travail, c'est aussi une histoire de cœur. Et ce n'est pas parce que je suis un adepte de la belote et que j'aime la tout-cœur, mais je trouve que l'intervention, elle a un atout, et elle a un atout de cœur, parce qu'elle repose sur deux piliers fondamentaux, qui ont été évoqués évidemment ce matin par Mathieu, et puis d'une certaine manière tout à l'heure un peu par la question de Pascal Levé, c'est à la fois le travail et la santé. La santé et le travail. Je ne parle pas de la santé au travail, je parle de la relation entre travail et santé. Cette relation-là, elle est assez fondamentale. Et comme le disait François-Xavier, en disant que c'est un tiers de ceci, un tiers de cela, il y a Christophe Dejour, qui dans les années 80 a monté un colloque qui s'appelait « Plaisir et souffrance au travail ». Et en fait, il a écrit après, dans un article dans le travail humain, en disant finalement, le travail, c'est tantôt positif pour la personne, c'est tantôt négatif pour la personne. Voilà, son idée avait été là-dedans, et qu'évidemment, il y a quelque chose qui se joue dans cette confrontation entre à la fois du plaisir et à la fois de la souffrance. Alors évidemment, quand on aborde la question de l'absentéisme, on parle beaucoup de l'aspect de la souffrance, parce que quand on est absent, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, soit par sa santé, sa maladie, etc., soit parce que le système rejette un peu la personne. Et je lisais un article de quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, qui est Hervé Lanousière, et Hervé Lanousière, qui est directeur de l'INTEFP, ancien directeur de l'ANAC, il dit finalement, dans le travail, quand on regarde bien les choses, d'un côté, on a le travail qui est géré par le code du travail, et de l'autre côté, on a l'absence, on a la maladie qui est gérée par le code de la sécurité sociale. Et entre les deux, le vide. Donc il y a une espèce de vacuité là, comme s'il n'existe rien, comme si les choses étaient binaires, comme si elles n'étaient pas finalement un peu grises dans la relation entre le travail et la maladie. Alors ce que je voulais aborder dans cet exposé assez rapide malgré tout, c'est évidemment trois dimensions qui me semblent vraiment importantes. D'abord, je vais reprendre un peu cette question du travail et de la santé, de cette relation. Ensuite, je vous parlerai d'une dimension qui me semble être assez fondamentale, qui est ce que j'appelle l'intention sociale de l'employeur. Et de l'employeur privé, ou de l'employeur public, ou de l'employeur associatif, ou de l'employeur hospitalier. Mais de l'employeur, sa positionnement, et on voit bien comment c'est important. Et puis, en troisième partie, j'évoquerai quelques structurations d'outils par rapport à un certain nombre de situations dans l'entreprise. Alors tout d'abord, sur la relation entre santé et travail. Alors évidemment, parler de l'invisibilité du travail après Mathieu, c'est vraiment être prétentieux. Mais il y a un petit point sur lequel, à mon avis, il l'a évoqué, mais pas suffisamment, sur lequel je voudrais revenir. Il a très bien dit qu'on voyait la production du travail. On voyait la production du travail. Mais quand on regarde cette production, c'est en fait le résultat du travail. Alors moi, j'ai fait un peu d'enseignement en ergonomie, et toujours en démarrant l'enseignement, j'amenais les étudiants, et si j'étais intervenu à Saint-Denis, par exemple, je les aurais amenés dans cette salle, et je leur aurais dit, qu'est-ce que vous voyez ? Et là, ils m'auraient dit, je vois un plafond merveilleux, je vois des lustres qui sont magnifiques, je vois une salle qui est superbe, qui est accueillante, etc. C'est-à-dire qu'ils auraient qualifié l'objet du travail. Mais au bout d'un moment, il y en a un qui aurait pu me dire, parce que c'est ce qui se passe quand je les amène dans des centres commerciaux, par exemple, il y en a des gens qui ont bossé pour faire un tel lieu. Eh oui ! Et on ne se rend pas compte que derrière une magnifique salle comme ça, il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'heures de travail pour arriver à réaliser véritablement l'objet de la production. Et ces milliers et ces milliers d'heures de travail, elles sont dans une dimension qui est véritablement invisible, qui est l'activité de travail. Et c'est dans l'activité de travail que, évidemment, on va avoir une sortie vers la production, vers le résultat, vers la prestation, vers l'objet que l'on fabrique, et puis, de l'autre côté, qu'il va y avoir un effet positif ou négatif, selon la situation, sur la santé. Et donc, quand nous intervenons, quand nous intervenons, nous, ce que nous cherchons véritablement, c'est aller creuser les situations de travail.